On se retrouve pour le début d'une nouvelle carrière avec le Milan AC et dans cet épisode les gars ce qu'on va faire on aura bien sûr du mercato parce que cette équipe est totalement à reconstruire et on aura les deux matchs de championnat contre la Sampdoria à domicile et Elas Veyron à l'extérieur comme ça il restera un tout petit jour de mercato pour vous me dire quel jour bien sûr prendre s'il nous reste bien sûr du budget comme ça prochain épisode on aura tout le mois de septembre à faire après on aura jusqu'à bologne udines etc etc nouveau format de vidéo des gars on va passer sur quatre matchs quatre matchs moins de vidéos mais plus longue où je vais essayer de tenir le même rythme une vidéo tous les deux voire trois jours et bien sûr avec quatre matchs dans l'épisode comme ça on a une bonne vidéo assez solide de 23 à peut-être 30 minutes grand max du coup au niveau de l'équipe l'équipe titulaire pour cette saison pour l'instant ce sera celle là avec avec Ibrahimovic en pointe bien sûr titulaire avec Léao sur le banc au cas où que Zlatan est vraiment sur la fin de carrière on a Canaloglou M.O.C. un joueur très 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 solide que j'aime énormément à un niveau coufran mon pote crois moi qui va aller rentrer on a sur l'aile droite Salimikers je connaissais pas du tout mais il est jeune il est jeune il a 21 ans ça va il a des stats potables mais il est pas fameux à gauche bien sûr j'ai mis Cassilero qui pour moi il est juste très très bon il est très très bon il est peut-être un petit peu un petit peu ce côté bon mauvais pied deux étoiles ça il faut pas trop faire attention du coup ce qu'on va faire on va juste mettre à droite hop là on va te mettre en tant que milieu gauche c'est pas grave au milieu de terrain le duo Cassier Tonali franchement le duo va extrêmement progresser ça c'est une certitude 23 ans pour Cassier 19 normalement pour Tonali 20 ans pour Tonali c'est vraiment deux jeunes qui vont vraiment progresser qu'ils ont leur place de titulaire pour l'instant je pense au niveau de la charnière centrale Romagnoli ça ne bougera pas ça restera bien sûr cette saison Donnarumma ça partira pas non plus Hernandez ne partira pas mais lui Kadjer je sais pas comment on dit il va du Danemark mais mauvais pour moi je pense qu'il va être mauvais cette saison donc on va sûrement tenter de trouver un nouveau défenseur central Calabria ça va rester titulaire il a que 23 il a bien 23 ans de toute façon on a de la profondeur côté droit on a Conti et Dalot un des trois ira bien tout simplement à l'équipe pourquoi j'ai pas mis Conti parce que tout simplement Calabria est plus jeune ok il a des moins bonnes stats au niveau des tirs de la vitesse des dribbles etc mais Calabria est mieux niveau défensif donc j'ai décidé de le mettre titulaire bien sûr on a Benacer qui est sur le banc Brahim qui est sur le banc aussi vu qu'il est en prêt Augu, 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 Augu titulaire titulaire on va échanger avec sa sneaker Augu qui va jouer côté gauche lui aussi très très jeune hein les gars 20 ans il a déjà de la vitesse le reste ça reste à travailler tout simplement et puis on a Musaccio sur le banc au cas où que ça va pas être catcher tout simplement et le reste de la réserve c'est pas trop trop important à part Maldini Maldini j'ai hâte de voir un petit peu sa progression 18 ans 59 de général on va bien ce que ça va donner on verra bien plus tôt parce que ma phrase n'était pas très français au niveau des gars du centre de formation regardez ben on a seulement un seul joueur au niveau du centre de formation c'est Moritz Jules mais il est très très bon 81 à 94 de potentiel 5 étoiles technique 4 de mauvais pied bientôt 5 en mauvais pied il est très très bon il a déjà 84 d'agilité le mec est juste incroyablement fort pour son âge il a presque 70 de général à 17 ans c'est quand même quelque chose de pas mal on va attendre par contre qui progresse bien sûr avant de le signer en pro au niveau des objectifs de l'équipe certains objectifs ne seront pas réalisables ça je vous le dis d'avance signer au moins deux joueurs de moins de 20 ans ça c'est possible très clairement déjà rien qu'avec le centre de formation au niveau du rayement de marque obtenir 10 matchs cette saison sans défaite c'est clairement faisable maintenant est-ce qu'on va réussir on verra bien recruter 3 joueurs en Asie ça ça ne pourra pas être fait même si c'est une priorité ce ne sera pas fait donc on risque notre place quand même se qualifier en ligue des champions c'est possible en trois saisons en ufa champions league atteindre les quart de finale ça devrait être fait la saison prochaine au niveau du succès national atteindre les huitièmes en italie facile se qualifier en champions league possible et obtenir 120 millions de revenus grâce à la vente des maillots c'est quelque chose qui devrait être fait si on arrive à signer bien sûr de très bons joueurs prometteurs ou qui sont très très connus alors moi les gars ce que je vais faire de mon côté je vais me faire une petite liste de joueurs intéressants et moi je vous retrouve dès que j'ai fait deux trois ventes et on se retrouvera du coup pour les ventes et bien sûr les achats des nouveaux joueurs bon les gars avant de commencer du coup les matchs contre la sandoria tout simplement il faut savoir qu'on a personne qui s'est vendu on n'a pas reçu d'offre vraiment intéressante parce qu'on a pu essayer de négocier quelque chose donc on va quand même aller faire une petite recrue pour quand même commencer cet épisode assez bien on va aller chercher olsen en doublure de canaloglou tout simplement vous inquiétez pas il n'y aura pas qu'une seule recrue dans cet épisode d'un aura deux voire trois j'entends juste des rapports sur sur deux trois jours qui sont français tout simplement alors du coup au niveau de sa valeur il a une valeur de 5 on va proposer un petit 7 millions à savoir que olsen ils jouent en série à à bologne donc c'est quand même un adversaire entre guillemets direct pour jouer la ligue des champions parce que bologne peut créer la surprise au vu de leur équipe tout comme la talentale a fait et que c'est à accéder en tout cas ils ont accepté les 7 millions donc ça c'est parfait alors on va le dire c'est un joueur de rotation clairement il jouera seulement sur le banc est très très peu titulaire indiscutable sauf si canaloglou est vraiment dans une passe où il est mauvais tout simplement on va ignorer la clause de libération ça s'est fait et au niveau du salaire on va lui augmenter son salaire à 25000 avec une prime de 500000 à la signature je pense qu'il va clairement accepter voilà on tient notre première recrue les gars une recrue très 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 prometteuse alors j'ai pensé à y connaît j'ai pensé à y connaît parce que bon on a versé une offre pour castilleros mais au final bon c'était une vieille offre à 17 millions plus poule sun mais j'ai pas besoin de poule sun on a zlatan qui a pris moins 1 mais plus 2 en tranchant donc on va dire que que ça se joue un petit peu hop là on va mettre olsen sur le banc hop là ça s'est fait sauvegarder la composition du coup les gars ben moi je vais vous retrouver pour ses premiers matchs contre la somme de réa en espérant bien sûr que ces matchs va être bien va être facile facile à jouer suggestion au poste de capitaine j'ai remarqué que le prochain adversaire tu as choisi un capitaine qui n'a pas vraiment une nombre de leader puis je vais atteindre en tant que capitaine d'équipe j'ai mis qui est en capitaine j'ai mis qui est romagnoli ouais c'est vrai que dit comme ça c'est vrai que dit comme ça on va donner ça à tonton zlatan ibrahimovic hop là zlatan qui prend le brassard de capitaine on va bien sûr motiver l'équipe avant ce match on assiste à la conférence de presse hop là bon on a une tête un petit peu un petit peu spécial comment se déroule la préparation alors les joueurs doivent se focaliser sur la victoire l'équipe sur la tête gérer la pression et se qualifier en ligue des champions c'est à notre portée c'est à notre portée zlatan va porter l'équipe c'est pas un problème vous n'avez pas été très actif pour le moment sur le marché des transferts doit-on s'attendre à voir de nouvelles têtes d'ici la fin du mercato on crée une équipe complète petit à petit elle va s'améliorer en temps on n'a que 30 millions donc avec 30 millions je ne vois pas aller chercher des rames rodriguez des joueurs vraiment intéressant pour l'instant pour le pour le milan tout simplement donc voilà c'est tout ce que ce que j'avais vraiment à répondre à cette question l'équipe comme ça franchement elle me plaît romagnoli calibra hernandez etc calabria pardon il ya juste le défenseur central et chaque air je m'y fais pas je m'y fais pas même s'il prend plus 6 de tranchant je sais pas je m'y fais pas j'espère qu'il sera bon on est toujours en ultime quatre minutes parmi temps let's go jouer le match on se retrouve sur le terrain bon les gars on est parti pour ce match contre l'assemblée à premier match avec milan honnêtement on peut pas on peut pas décevoir les supporters tu as vu on est obligé de de gagner le match voilà on est obligé d'aller gagner ce match donc on verra bien ce que ça va donner pour l'instant on à la possession j'ai mis comme comme si le jeu la possession tu as vu j'ai envie de faire quand même un bon petit football avec avec milan et pas jouer la contre-attaque comme je fais je fais habituellement donc là on va jouer tout simplement la possession en espérant bien sûr trouver une faille comme celle-ci que tonali ya hors jeu y'a hors jeu y'a pas hors jeu y'a hors jeu ok y'a hors jeu c'est caissier pour tonali tonali qui va la mettre pour cassil héros qui va la rouge pour tonali qui me semble déjà un élément clé de simulé terrain pour out j'ai frappé au jour l'or juste à côté juste à côté les gars ça commence très très bien on va revoir mais sur le ralenti sur la frappe ici ce qu'il me semble qu'elle elle frôle le poteau aurait quand même non elle frôle pas le poteau mais bon elle partait bien elle partait mère elle est tonali cassé les rots zlatan zlatan canalouglou canalouglou pour ouge ouge le centre verser la tani brahimovic chez l'ouverture du score le 1-0 à la deuxième minute face à la somme doréa l'ouverture du score de zlatan ibrahimovic sur le centre de hug c'est très très bien joué la zlatan tout seul ce mot poteau c'est zlatanesque les gars c'est zlatanesque on revoit bien sûr le ralenti le beau centre et zlatan la frappe pied droit très très bien joué le 1-0 le numéro 11 zlatan ibrahimovic qui vient mettre une reprise de volet tout simplement classique avec lui c'est un classique de zlatan brahimovic qui vient ouvrir le score dans cette carrière classé milan attention du côté de la somme doréa c'est en train de construire une action peut-être le 1-0 donnarumma ça fait mal bien joué c'est un but de balde c'est un but de balde mais c'est dommage qu'elle t'a balde qui vient ouvrir le score du coup du côté de la somme doréa le 1 l'égalisation se prend des jeunes clim on se prend des jeunes clim la belle passe ici en profondeur entre les deux défenseurs centraux et donnarumma qui plonge dans le vide pour l'égalisation de keita balde à la 19e minute time qui va réussir à la garder jusqu'à canal ou glou allez ça ça joue bien les gars là là ça joue bien là on fait bien circuler la balle quand même devant la surface adverse est ce qu'il y aurait pas moyen d'aller chercher encore deux fois zlatan de la tête cette fois-ci le poteau de zlatan yvalimovic attention à balde balde qui va passer contre romagnoli le but ohlala donnarumma qui n'a même pas plongé on est mené 2 buts à 1 les gars on est mené 2 buts à 1 face à la sampdoria catastrophe catastrophe et là je reviens que romagnoli et donnarumma qui ne plonge même pas sur la frappe les gars aïe 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 le doublé du coup de balde va la mettre pour hog faut vraiment la jouer un petit peu plus offensif là faut vraiment essayer de se de se réveiller là on est mené 2 buts à 1 à domicile pour le premier match c'est rien de bon mais c'est le doublé peut-être de zlatan yvalimovic qui va venir répondre directement contre keita balde la sampdoria il va venir dire écoute frérot ici on est à milan je viens égaliser t'es chez nous crois pas frérot tu vas nous humilier comme ça bien joué zlatan ibrahimovic juste à côté du point penalty la grosse frappe du pied droit pour le doublé de zlatan et c'est la mi-temps ici les gars à domicile c'est le 2-2 on a la possession on a eu deux tirs de plus malheureusement ils n'ont pas été cadré on a eu le poteau de zlatan et la frappe de hog qui était qui était juste à côté tout simplement voilà on a un zlatan ibrahimovic en pleine forme ça fait plaisir à voir malgré qui prend moins 1 en général le plus 4 du coup grâce aux tranchants basé la tannée juste incroyable hog étonnamment il me plaît bien il me plaît bien le petit hog franchement il joue il est norvégien je connaissais pas du tout mais il me surprend franchement il me surprend qu'est-ce qu'on a dit au milieu de terrain c'est bien franchement c'est bien canalouglou un petit peu invisible tout comme un certain castillero qu'on n'a pas vu toucher la balle calabria pas bon et la défense la défense centrale aussi un c'est un petit peu à la rue il ya que hernandez au niveau de la défense qui fait vraiment un très 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 bon match au sein j'ai envie de le faire rentrer à la place de canalouglou hop là comme ça ça s'est fait dalot à la place bien sûr de calabria on va faire directement les deux changements benasser ne rentrera pas tout de suite peut-être en fin de match si je vois que les milieux centraux commencent à galérer même s'ils sont loin de galérer et du coup let's go pour la seconde période où on espère bien sûr marqué et ainsi gagner ce premier match allez caissier caissier pour tonali tonali pour zlatan zlatan qui va la mettre pour olsen olsen qui va passer entre les deux défenseurs qui va la mettre pour caissier oh la 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 le 3-2 le 3-2 et rendez vous compte les gars olsen il vient à peine de rentrer sur le terrain qui vient déjà faire son petit jeu son petit mouvement de craque entre les deux défenseurs il revient il fait la passe entre les deux défenseurs et la caissier la reçoit directement un gros missile pied droit les gars pour le 3 buts à 2 franck yannick qui s'y est qui nous permet du coup de prendre davantage dans ce match pour olsen le jeune craque le jeune craque il a frappé de loin oh la 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 mais il est vraiment chaud le sun il est très 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 bouillant on revoit le ralenti ici ouais non en fait à bien que ouais elle était pas si loin elle était pas si loin que ça avec un sciléro pour tonali tonali qui va aller chercher hernandez qui va aller chercher qu'ici et qui va aller chercher olsen olsen qui va la mettre pour le triplé de zlatan ibrahimovic qui nous permet de mener quatre dix à deux à quasiment deux minutes de la fin de ce match olsen qui réussit son début tout simplement ses débuts plutôt à l'acé milan avec deux passes d dès le premier match et un zlatan ibrahimovic qui se démarque avec un triplé dès le premier match et ça c'est parfait parce que zlatan il vient nous montrer qu'il faudra compter sur lui les gars pour cette année pour le championnat pour tout il faudra compter sur zlatan en attaque voilà les gars fin de ce premier match contre la somme doréa 42 de possession au final on a changé de style de jeu donc à noter 99 de précision de passe moi je rigole pas quand je dis que je veux jouer la possession je rigole pas mais on n'a pas eu la possession va chercher la logique on a changé un petit peu de style de jeu on était beaucoup beaucoup plus offensif à la seconde période ça se voit dans les stats au niveau des notes du match très très bon match les gars de zlatan olsen qu'essier tonali et augue c'est vraiment les cinq joueurs qui m'ont vraiment impressionné dans ce match cassero m'a déçu tout comme toute la défense à part hernandez qui a quand même été bon je trouve et qui mérite comme une meilleure note au niveau de la somme doréa balde c'est montré incroyable c'était le seul joueur en face qui pouvait nous mettre la misère et il a fait et il a fait tout simplement zlatan qui est homme du match on a naples qui a battu la spizia 4 bis à 1 je sais pas c'est qui la spizia ça doit être des promus parce que je connais pas du tout spizia ça me dit rien qui je me dirai connu tout simplement alors que pensez vous de la victoire pour votre premier match les gars se sont donnés à 100% ce qui compte c'est qu'on a gagné et leur attitude et exemplaire depuis mon arrivé ils ont battu ils se sont battus on a mené on a été mené on a égalisé on a dominé et puis voilà le victor spécial face à cet adversaire pas de surprise pas de surprise on est quand même là c'est milan nouvel entraîneur donc je pense que le renouveau doit commencer à se faire une victoire confortable après les quatre buts on en a quand on en a pris deux quand même pas vu donc le résultat est pas trop voilà le résultat il n'est pas trop pas trop non plus confortable mais voilà on a fait le boulot et on mérite les trois points je ne tiens pas à disséquer notre performance on est déjà tourné vers le prochain match qui va se jouer contre hélas véron qui est une équipe a surtout pas ce côté du coup les gars moi ce que je vais faire je vais vous retrouver avant le match contre hélas véron je vais encore aller chercher deux trois petits joueurs à droite à gauche j'ai pour fini deux trois petites tactiques au niveau de l'équipe surtout au niveau de olsen au niveau de son plan de développement et on se retrouve à tout de suite bon l'équipe on a 50 millions de budget de transfert j'avais vu j'avais dit 30 millions tout à l'heure mais non c'est 50 millions donc finalement on peut tenter y connaît si je tente y connaît qu'est ce qui se passe quels sont les répercussions et ben on a très certainement le départ de castelliro dans ce cas là vu que hog a fait un très bon premier match donc on verra bien on va proposer directement 50 millions pour y connaît on met clairement tout le budget sur lui il accepte exact il accepte alors on va se mettre d'accord on va se mettre d'accord on va se mettre d'accord j'ai dit castelliro bien sûr encore une chance de de jouer de ceux de se rattraper il aura bientôt des chances il connaît si dit oui bien sûr il connaît jouera milieu droit et du coup castelliro et hog se battront côté gauche et en janvier le meilleur des deux restera et le moins fort des deux j'ai envie de dire partira il connaît demande juste à être important comme joueur donc honnêtement ça c'est pas mal donc il pourra il sera pas obligé de jouer tout 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 les matchs on pourra le remplacer par exemple un match sur trois ou un match sur quatre au niveau du salaire on va le mettre sur 50 mille avec une petite prime de 800 mille à la signature on accepte il accepte on tient une très 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 grosse recrue icône et les gars ça ça fait vraiment plaisir et normalement l'équipe la grosse équipe devrait donner ça il connaît la du coup brahim il part en réserve et normal la grosse équipe ça devrait donner ça si on joue sur le général bien sûr mais le petit problème c'est qu'on joue pas sur le général avec moi les potes on joue vraiment sur le niveau in game donc aug est meilleur pour l'instant que ce castelliro on fera bien sûr le prochain match avec avec cette équipe là on aura juste canal au glou qui risque d'être sur le banc et de mettre titulaire olsen ça je suis en train d'y réfléchir et j'hésite parce que olsen m'a demandé pour jouer il joue sur une défense à trois en plus de ça donc ça c'est pas mal pour zlatan vu que zlatan n'a plus trop de vitesse ça pourrait compenser alors ce qu'on va faire du coup olsen va jouer et on va pas faire d'autres changements je pense que l'équipe comme ça est plutôt pas mal toute l'équipe est en forme à part le banc bien sûr léao restera sur le banc il rentrera peut-être en seconde période on verra bien mais du coup on est parti on est toujours en ultime comme le match d'avant en quatre minutes joué match c'est parti on se retrouve sur le terrain allez les gars c'est parti contre hélas véron sur le papier on est meilleur bien sûr attention à ne pas sous côté l'équipe adverse parce qu'on peut se casser les dents assez facilement contre des petites équipes comme hélas véron etc etc donc on verra bien tout cas ce que ça va donner j'ai hâte moi de voir le match tout simplement de icôner et le match de comment il s'appelle de olsen les deux j'ai hâte de les voir dans ce match ce qu'ils vont ce qu'ils vont faire tout simplement pour l'instant on n'arrive pas à prendre la balle ça c'est déjà plutôt mauvais parce qu'au bout de cinq minutes voilà quoi on a toujours pas la balle il va falloir penser à prendre la balle parce que si ça continue comme ça on va se prendre un but direct bien joué la défense allez hop allez hop on part direct à l'attaque on leur montre comment on joue ici à milan alors là il connaît oh là là il connaît voilà il connaît rapide efficace comme il connaît tu connais le 1-0 en plus le but de icône et début réussi encore une fois pour notre cru mais décidément les deux recrues qu'on a fait les gars qui viennent marquer et en plus il a des cropons magnifique couleur argent et rouge comme ça c'est incroyable ça suit très très bien il connaît que le maillot 2000 ans ça lui va très très bien la belle frappe pied droit à rater qui surprend le gardien je pense que le gardien s'attendait à une frappe beaucoup plus haute et peut-être un petit peu moins puissante on revoit le ralenti ouais ouais on revoit le ralenti ouais un petit effet comme ça elle lève un petit peu pour redescendre directement ce qui piège le gardien c'est parfait parent numéro 18 pour icône et il va voir changer bien sûr dites-moi dans les commentaires on lui met quel numéro et en tout cas c'est le 1-0 au bout de 10 minutes le but de jorko icône et icône et zlatan de retour hop là ton ali allez icône et icône et pour ton ali ton ali pour calabria calabria le centre vers olsen et le 2-0 j'y crois pas il marque de la tête olsen le 2-0 au bout de 15 minutes le break qui est déjà réalisé sur la tête de olsen grâce au centre de calabria qui se rattrape de son premier match qui était pas très 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 bon et ben là c'est le 2-0 c'est très 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 bien joué on revoit le ralenti la petite passe à profondeur il est tout seul le centre est là la tête de olsen le gardien ne savait pas trop quoi faire on revoit sur la ralenti que le gardien hésité soit allé sur la balle soit arrêté sur ses appuis et elle passe juste au dessus de la tête du gardien c'est le 2-0 c'est le but du jeune andreas kof olsen c'est parfait les gars attention et la 0 à l'attaque les gars bien joué alors là donnarumma ça c'est bien joué donnarumma très très bien joué à faire attention maintenant au corner là parce que du côté des lasveron ça commence à se montrer un petit peu offensif ça commence à montrer les licros donc on va essayer de bien défendre et bien sûr de pas encaisser ça serait sympathique de faire un petit clean sheet pour ces matchs ne pas prendre de but du coup gagner sur un petit 3 4 0 ça serait sympathique c'est lasveron on se prend un but quand je dis ça le but de kalinic le deux buts à un du coup le deux buts à un cb est un cb de se prendre un but comme ça parce qu'on arrive à prendre la balle au défenseur ça revient dans les pieds de l'attaquant et on prend un but on va bien sûr du coup revoir le ralenti de ce but qui est moche honnêtement il est moche le match d'avant les deux buts de balde franchement ils étaient beaux peut-être pas mérité mais ils étaient beaux mais là là c'est pas mérité là là c'est pas mérité on met le pied ça revient dans les pieds de kalinic et puis voilà les gars c'est le deux buts à un le break qui est à refaire dans ce match on va faire attention à pas se faire égaliser voilà les gars mi temps ici contre et lasveron à l'extérieur on est en train de se faire dominer au niveau de la possession au niveau des tirs encore une fois on est supérieur 6 tirs 6 tirs cadrés 4 arrêts de la part du gardien dont deux frappes de zlatan si je ne dis pas de bêtises on va faire des changements aug qui est inexistant dans ce match ça y est cette fois ci c'est pas cal stilero qui est inexistant c'est aug olsen c'est pareil olsen qui n'est pas présent dans les matchs on va faire jouer canal ou glou et on va garder le dernier changement 6 latin ne marque pas d'ici la 60e malheureusement on ira faire sortir zlatan pour mettre les hauts qui pourra faire parler un petit peu sa vitesse et son agilité face face à la défense adverse et puis la djv pour la seconde période et pour y connaît y connaît qu'ils se retrouvent un petit peu seul offensivement et ça c'est dommage les gens ne vont pas assez vers l'avant avec caissier qui va le mettre pour cassier les rots ça c'est bien cassier les rots elle aurait pu franchement elle aurait pu rentrer allez il connaît il connaît qui va la mettre du couvert caissier non ça passera pas du tout récupère comme derek romagnoli pour ton ali allez on va essayer de construire une action de but là il faut essayer essayer de se démarquer de cette défense qui est très solide très très solide étonnamment on n'hésite pas à jouer en retrait jorko il connaît ohlala c'est solide il connaît c'est très solide pour ton ali ohlala ton ali les petits 1 de la tête ça passera pas et ton ali ton ali pour y connaît il connaît calabria ça c'est très bien joué de calabria qu'il avait pour y connaît y connaît tous la table la table à pata passe pour canal au glou le 3 buts à 1 ce but il est magnifique franchement c'était très 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 bien joué et la passe des deux latins c'est c'est la table madine paris là là c'est le zlatan du parisien germain qu'on vient d'avoir si c'est parce qu'ils étaient quand même très très belle ya rien de dire on a joué franchement très très belle et la zlatan pouf la tata l'onade et puis voilà canal au glou le numéro 10 qui vient mettre une très 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 bonne frappe pied gauche magnifique pour le 3 buts à 1 contre hélas veron si on les gars ohlala il a mis le pied il a mis le pied cladière le jour que j'avais un petit peu pas confiance en lui on va pour ce latin et zlatan zlatan saturante zlatan ça tu la rentres bah oui bah oui quelle question c'est zlatan ibrahimovic les gars c'est zlatan ibrahimovic le 4 buts à 1 c'est parfait zlatan qui vient marquer son petit but ça fait 4 4 buts à 4 buts pour zlatan en deux matchs je crois c'est son premier but dans le match j'ai clairement pas suivi c'est très bien joué à faire entrer benasser pour la fin du match à la place de tonali en tout cas zlatan le 1 contre 1 et c'est réussi pour zlatan ça frôle le poteau en plus c'est très 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 bien joué de zlatan qui vient marquer son quatrième but en syria allez les gars fin de ce match victoire 4 buts à 1 contre hélas veron zlatan rien à dire à zlatan deux passes d un but voilà c'était un match de zlatan qui était zlatanesque à la mi-temps j'ai dit colson aussi les gars parce que je sais que quelqu'un va me dire que j'ai dit olsen était invisible oui olsen a marqué mais c'est la seule chose qu'il a vraiment fait dans ce match donc voilà pourquoi je l'ai fait changer la place de canalouglou qui a été un petit peu mieux une passe d en plus voilà on a ikoné qui a marqué son premier but pas de passe d malheureusement c'est dommage mais il a été bon cassé les rocs a quand même été moins bon finalement que aug la même note ils ont fait ils ont fait les mêmes bails etc donc honnêtement je pense que aug va garder sa place de titulaire je pense qu'il a mérite à vous de me dire dans les commentaires si aug mérite la place du titulaire on à la sas willow qui a gagné 3-0 contre croton ça c'est un très 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 bon résultat pour la sas willow face à croton en tout cas on va faire du coup l'interview d'après match qu'est ce qu'ils vont dire alors l'adversaire n'est clairement pas à votre niveau en marquant quatre buts vous l'avez prouvé tout simplement il suffit de persévérer l'équipe s'est montré tout simplement bonne offensivement avec zlatan qui continue sur sa lancée qu'avez-vous à dire sur la prestation d'aujourd'hui il mêle des louanges zlatan et tout simplement un joueur qui va rester dans l'histoire du football un très long moment pour déjà son caractère et sa façon de jouer tout simplement et du temps confortable après les quatre buts de votre équipe pensez vous que le match aurait pu basculer et ben tout simplement le score est sévère pour eux on va pas mentir on a été les plus forts la victoire est méritée mais je pense qu'au final le score est un petit peu sévère pour l'adversaire qui quand même défensivement n'était pas si mauvais que ça se font deuxième période on les a totalement perdus il reste 10 heures de mercato voilà on n'a pas de dire le scène de côté comme ça il a été très 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 bon quand même malgré que je les fais sortir on a le rapport sur saliba que je voulais faire signer mais on pourra pas vu qu'on n'a plus de de budget transfert il reste 10 heures de mercato on aura peut-être une vente donc dites moi quand même dans les commentaires des joueurs à acheter que je fais déjà ma petite liste pour la saison prochaine ou pour même le mois de janvier en cas de vente de cassier l'héros quand même ou d'autres joueurs du coup les gars c'est la fin de ces premiers épisodes bien sûr si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche des notifications à liker surtout à commenter ça fait extrêmement plaisir quand vous commentez et sur ce peace vous vous Sous-titrage FR ?